Bienvenue sur la chaîne. Asami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, Maotsuke, Remeki l'aube de la sorcière. Ce récapitulatif est la partie 2 d'une série et le lien vers la partie 1 se trouve dans la description. Auparavant, Sable a été amené dans ce monde il y a 3 ans et n'a aucun souvenir de son passé. Le directeur de son académie lui dit qu'il participera à un programme de terrain pour créer un village de sorcières où les sorciers ne sont pas les bienvenus. En chemin, il utilise un bâton qui consomme et tue le porteur. Cependant, il parvient à survivre car il est révélé qu'il dispose d'un pouvoir magique illimité. L'histoire continue alors que nous voyons que le trio est enfin arrivé au village et est accueilli par un prêtre. Il sait déjà comment ils ont l'intention de rendre la magie plus courante dans leur village, mais il est impoli avec eux car il a de la méchanceté envers les sorcières depuis longtemps. Il leur recommande de partir et explique que la bête déchue qui les a attaqués est en fait un mercenaire qui solidifie le contrôle d'une sorcière sur leur village. La personne qui était censée être leur superviseur a rendu le village au puissant envahisseur et a disparu. Il se demande pourquoi il serait envoyé là-bas si c'était le cas et Sable se rend compte que toutes les personnes sélectionnées pour le programme sont autant de problèmes pour l'académie. L'eau apparaît et exprime son scepticisme à l'égard du père expliquant qu'il peut travailler à la fois avec la bête déchue et même le chasseur de sorcières. Il explique que si c'était le cas, alors il les aurait déjà tués et elle insiste pour qu'il leur montre le village pour prouver qu'il n'est pas un ennemi. En se promenant, les habitants du village parlent très affectueusement de la sorcière qui contrôlait à l'origine le village. L'homme explique qu'il ne peut tout simplement pas comprendre pourquoi elle a rendu le village sans se battre. Ils arrivent à l'endroit où ils séjourneront pour constater qu'il y a des poupées qui y sont suspendues. Il explique que la sorcière et le mercenaire ne tolèrent pas l'évasion, alors ils utilisent un avertissement pour ceux qui envisagent de courir. A l'intérieur, Lowe explique qu'ils vont maintenant tuer la sorcière contrôlant le village et aussi le directeur Albus pour avoir non seulement trompé ses élèves, mais elle aussi. Les étudiants veulent obtenir l'aide de l'armée, mais Sable comprend que cela ne ferait que transformer le village en champ de bataille. Il veut qu'ils se battent seuls, mais Kuro lui rappelle à quel point le mercenaire était fort et ne peut qu'imaginer la force de la sorcière pour laquelle il travaille. Sable rétorque que s'ils ne le font pas, ils seront tous expulsés et leurs souvenirs effacés. Kuro veut savoir s'il préfère mourir plutôt que de recommencer et Sable révèle qu'après avoir récupéré le bâton de Ludens, il a découvert qu'il n'avait pas peur de mourir. Ses paroles bouleversent profondément Holt et elle s'enfuit, mais Sable ne comprend pas pourquoi. Kuro doit lui expliquer le concept de base d'être ami et comment ils ne veulent pas se voir mourir. Sable se rend compte qu'il ne voudrait pas la voir mourir non plus et s'enfuit pour s'excuser. Holt se rend à l'église et rencontre une jeune fille nommée Lily qui est venue voir pourquoi elle pleurait, mais a peur car elle est censée éviter d'être vue. De retour à la maison, Lowe révèle leur faible chance de gagner et Kuro s'interroge sur l'intérêt de se battre alors. Elle explique que pour elle, le divertissement est tout ce qui compte et ses trois élèves sont ceux qui l'intéressent le plus en ce moment. Le père arrive et renvoie Lily. Holt se rend compte maintenant que Sable n'a pas compris ce qui n'allait pas dans ce qu'il a dit et elle a juste réagi de manière excessive. Le père explique à quel point il était négligent pour elle de s'enfuir seule et elle remarque le symbole d'Yahini sur sa canne. Il sait qu'elle a trahi l'église et quand elle appelle à l'aide, il explique que si son cœur est juste, personne ne sera blessé. Sable retourne à la maison en expliquant comment il ne peut pas trouver Holt et Lowe révèle qu'elle peut suivre n'importe quel mage qu'elle a rencontré en utilisant la magie. Leur recherche les mène à une grotte où ils trouvent du sang et Lowe commence à sentir que Holt n'est pas seul. Kuro veut fuir le piège évident, mais Lowe dit que tout ce qu'ils ont à faire est de compter sur Luden pour repérer les pièges cachés en cours de route. De plus, elle dit que l'église et l'armée magique n'ont pas peur de combattre les sorcières, faisant spécifiquement référence à leur symbole, le roi conquérant dragon, qui a remporté la victoire dans un combat apparemment sans espoir. Kuro dit qu'il n'est pas aussi fort que le roi et s'enfuit. Cependant, lorsqu'il sort, il est retrouvé par le mercenaire qui lui demande s'il aimerait le rejoindre à la place. Kuro dit qu'il ne peut pas comme s'il était expulsé, il ne pourra pas rejoindre l'armée. Mais le mercenaire révèle qu'il peut le faire entrer dans l'armée s'il accepte les conditions et conclut un contrat de sang de sorcière avec lui. Kuro demande alors ce qu'il a fait de Holt et le mercenaire révèle qu'il a tué un assistant. Kuro est furieux, rejetant son offre et ne lui permettant pas d'aller tuer le reste de ses amis. Sable parvient finalement à utiliser un simple sort qui forme une lumière alors que Lowe lui explique que toute sorcière aimerait avoir un apprenti comme lui qui a une magie illimitée et qui inclut le dirigeant du village. Il tombe à terre car il a un souvenir de son passé et Lowe dit qu'il n'y a pas de honte à faire demi-tour, mais il refuse. Elle veut savoir pourquoi et il explique simplement que c'est parce que Holt est son amie. Elle se souvient de l'époque où elle en avait un, mais Sable dit qu'elle est aussi son amie et qu'il la sauverait aussi. À ce moment-là, ils sont attaqués par le père et piégés dans une pièce avec la mystérieuse fille. Sable se souvient d'elle de son passé lorsqu'elle l'appelle alors qu'elle l'attendait. Il veut une explication et Lowe explique qu'il doit se calmer pour ne pas être ensorcelé, mais la fille l'assomme. Elle explique qu'il est exceptionnel et meilleur que ceux dont il s'entoure. Il demande Holt et elle révèle qu'elle a laissé le mercenaire l'avoir. De plus, elle révèle qu'elle s'est donné beaucoup de mal pour le récupérer d'Albus, y compris en prenant le village. Elle demande à nouveau qu'il vienne avec elle dans un monde qui lui convient mieux, mais il la rejette et l'idée que ses amis ne lui conviennent pas. Sable explique qu'il décidera qui en vaut la peine et qu'elle ne se qualifie pas. Il prévoit de verser toute sa magie en un seul sort dans l'espoir de sauver au moins l'eau, mais elle l'interrompt et siphonne son pouvoir magique alors qu'elle le gronde de penser à faire quelque chose d'imprudent. L'eau jette un sort, mais il est facilement rejeté et la fille explique que le sort est à elle, la magie est à elle et la sagesse est à elle. Elle poursuit en disant que la rappelée magie est originaire du grimoire de Zéro et qu'elle en est l'auteur. Sable se rend compte maintenant qu'ils n'ont même jamais eu une chance. Elle continue en disant qu'elle est celle qui est capable de créer quelque chose à partir de rien. Elle est la sorcière noire debout. La théâtralité se termine et Zéro révèle enfin qu'elle est aussi la sorcière qui supervisera le programme de terrain. Sable est sous le choc alors qu'elle les accueille et l'eau peut difficilement contenir son excitation alors qu'elle explique que c'était un test qu'il avait réussi. Ils sont réunis avec Holt qui révèle que s'il était allé avec la sorcière, il aurait été expulsé sur le champ. Elle explique que tout le village était au courant et que tout leur groupe a été testé. Le père l'a testé en exigeant qu'elle continue d'espionner pour l'église, mais elle lui a craché au visage. L'eau révèle qu'elle a trouvé plusieurs indices pour comprendre qu'ils étaient testés, mais n'a rien dit. Cudo arrive après avoir réussi son propre test et il célèbre tous. De retour à l'académie, Albus est choqué de constater que les trois étudiants avaient réussi en considérant que l'année dernière, pas une seule personne ne l'avait fait. Il pense que le chasseur de sorcières a peut-être aidé en rapprochant le groupe. Alors elle décide de changer son affiche recherchée de mort ou vif à juste rechercher vivant. Au village, Zéro révèle qu'ils ont fait de gros efforts pour les faire expulser car leur talent est trop grand. Des mages exceptionnels qui sont influencés par le mal pourraient signifier la fin du monde, alors ils testent les étudiants à fort potentiel pour s'assurer qu'ils sont vertueux et les expulsent en cas d'échec. Zéro se réfère à Holt comme la jeune femme au bois et compare ses talents à ceux du directeur. Elle dit que si Kudo continue à développer sa magie de guérison, il se fera un nom en tant que magie mortelle. Quant à Sable et sa magie illimitée, elle explique qu'elle ne peut pas voir son apogée et que son potentiel est infini. Ils discutent ensuite des détails du programme de terrain. Ils auront chacun leur propre magasin afin qu'il soit plus facile pour les villageois de demander leur aide. Elle explique qu'elle a sa propre boutique de magie dérisoire et qu'ils ont trois jours pour décider de ce qu'ils veulent que leur boutique soit. Ils profitent ensuite d'un repas lorsque le mercenaire révèle que le prêtre peut réellement voir. Holt devine qu'il se couvre les yeux comme une déclaration de mode, mais il dit que c'est parce que la lumière lui fait mal aux yeux. Sable demande à Zéro si c'est elle qui l'a amené à l'Académie, mais elle lui dit simplement qu'il se souviendra de lui-même quand il en aura besoin. Dehors, Kudo est choqué de voir son idole, le roi dragon conquérant, arriver. Il est connu par les autres sous le nom de S et révèle qu'il est venu délivrer des messages de l'Académie qui lèvent toutes les restrictions sur leur magie, leur donnant ainsi la pleine autorisation de s'engager dans la bataille. Kudo s'approche dans l'espoir qu'il se souviendra de l'avoir sauvé et il le fait. Cependant, est-ce n'est pas sûr que Kudo puisse un jour intégrer l'armée, mais pense qu'il serait un bon atout dans son équipe un jour. Plus tard, les étudiants doivent malheureusement dire au revoir à Loh car elle a réussi l'escorte. Cependant, elle révèle qu'elle restera aussi longtemps que ses élèves continueront de grandir car c'est sa principale source de divertissement. Cette nuit-là, Loh exprime son inquiétude car elle sait que Zéro souffre d'un grave cas d'épuisement magique. Et un mage comme Sable serait une aubaine pour une sorcière avec son état. Zéro révèle ensuite comment un mage avait déjà essayé de prendre le pouvoir de Sable, tuant sa mère juste devant lui puis périssant par surcharge magique. Sable scellerait alors sa propre mémoire, expérimentant toutes les manières d'oppression comme pratiquement un esclave, alors qu'il semblait se punir lui-même. Zéro l'a amené à l'Académie pour lui donner une nouvelle vie. Loh veut savoir pourquoi elle contrôle tant sa vie et elle révèle qu'il est son neveu. Cela signifie que son père est le sorcier maléfique nommé Treize, celui qui, il y a des années, a volé le grimoire de Zéro et a provoqué une guerre dans le royaume en répandant de la magie. Deux mois passent et nous constatons que chacun des étudiants a sa propre boutique. Holt est un mage pratique qui fait une variété de travaux, Kudo utilise la magie de guérison dans une clinique, et Sable dirige un magasin de fournitures magique hors de leur maison où il prête de la magie à ceux qui en ont besoin. Loh rend visite à Sable et veut savoir pourquoi il ne quitte jamais sa maison, se demandant s'il attend qu'on lui demande de danser. Il explique qu'il a besoin d'être là pour gérer son magasin et a commencé à aider ses amis avec leur lessive. Loh a été choqué d'entendre que cela inclut les sous-vêtements de Holt et se lance dans une diatribe sur le fait que c'est inapproprié, expliquant qu'il n'aimerait pas qu'un homme poilu manipule ses délicats. Elle concède cependant que Holt semble l'aimer et recommande de l'emmener dans un endroit privé pour lui dire à quel point elle est mignonne, car cela lui fera sûrement gravir les échelons de l'âge adulte. Il explique qu'il aide avec leur lessive parce qu'il a l'impression que c'est son travail et qu'il se sent mal à l'aise s'il ne le fait pas. Elle comprend maintenant mieux et le félicite d'être bon, mais finirait par lui demander de lui apporter des feuilles de thé pour qu'il quitte enfin la maison. Alors qu'il cherche, le garçon nommé Léo offre son aide. Ils finissent par se perdre mais sont approchés par une souris et Léo explique que la fille du village nommée Lily se lit d'amitié avec eux. Le couple suit ensuite les souris alors qu'elle les conduit à l'église du village, où le garçon découvre qu'il a de gros problèmes avec sa mère. Sable est ensuite invité à l'intérieur par le prêtre où il rencontre Lily, qui lui explique qu'elle porte une cape pour ne pas surprendre Sable. Le prêtre dit de le laisser être surpris et l'enlève. Lorsqu'il lui demande de préparer un repas, elle a peur que Sable ait un problème avec un rongeur qui le fait, mais lorsqu'on lui demande, il ne comprend même pas la question. Lily révèle que la cuisine du père est terrible et il dit que c'est pourquoi il lui a demandé de le faire. Au fil de leur repas, il révèle que la forêt est extrêmement dangereuse et c'est pourquoi les adultes grondent durement leurs enfants qui y pénètrent. De plus, il prévient qu'à l'avenir, il devrait penser au danger qu'il attend lorsqu'il se rend dans des endroits inconnus. Sable a expliqué qu'il cherchait des feuilles de thé et que le prêtre aurait souhaité qu'il demande d'abord à n'importe quel adulte du village, car celle-ci se trouve facilement à côté de la maison de Zéro. Son dernier avertissement est que Sable ne doit pas se contenter de l'ignorance afin qu'il puisse être motivé à apprendre. À moins qu'il ne veuille passer toute sa vie dans son atelier à attendre que Zéro lui dise qu'il a réussi le programme. Plus tard, il rencontre Holt qui lui raconte comment elle avait travaillé avec le mercenaire lorsqu'ils ont été attaqués par des loups. Il a dû intervenir lorsque son incantation prenait trop de temps et qu'elle l'a accidentellement frappée avec. Holt explique qu'il était furieux et elle commence à douter qu'elle soit faite pour être un mage alors que Lily tente de la calmer. L'eau semble alors lui rappeler son devoir de fournisseur de magie. Lorsqu'ils arrivent chez Zéro, Zéro emprunte une partie de sa magie pour sauver le mercenaire. Sable demande si Holt sera expulsé mais ils disent non et le mercenaire explique qu'il a seulement grondé parce qu'il veut qu'elle soit meilleure pour la prochaine fois qu'ils font équipe. Sable part ensuite pour s'assurer que Léo n'a pas trop d'ennuis. L'eau s'inquiète de la façon dont Sable est tombé assez loin derrière les deux autres en si peu de temps, mais Zéro pense qu'ils devraient tous aller à leur propre rythme. Le mercenaire pense qu'il ne devrait pas avoir à étudier s'il ne le veut pas et qu'il fait du bon travail en tant que fournisseur de magie, mais L'eau veut juste que tous ses élèves deviennent incroyables et bouleversent le monde. A l'académie, nous voyons qu'Albus se prépare à envoyer Holt en mission pour inspecter le village, mais est inquiète car elle sait qu'il a du ressentiment envers Sable. De retour au village, Léo taquine Zéro à propos de sa proximité avec le mercenaire et veut savoir pourquoi Zéro n'a pris que la plus petite quantité de magie de Sable lorsqu'elle a lancé son sort de guérison. Elle explique cela parce qu'il n'y a aucune garantie que la magie de Sable soit vraiment infinie. L'eau dit que si les choses ne changent pas, Zéro vieillira et pourrira à cause de son épuisement magique. Zéro sent que c'est normal et qu'elle l'embrassera sans crainte car elle vieillira et pourrira avec celui qu'elle aime. Ailleurs, Holdem se souvient du moment où la famille qui l'a servi a été tuée par le père de Sable, 13 ans. Dans la charrette avec lui se trouve le chasseur de sorcières qui lui demande ce qu'il veut qu'il fasse. Merci d'avoir regardé la deuxième partie de cette série. Toutes les autres parties seront liées dans un commentaire épinglé ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette série.